Alors, à l'émission JG, il y a une enquête sur les finances de l'Office de consultation publique de Montréal, un organisme que la Ville de Montréal finance à 100 %. Félix, donc, a appris que des centaines de milliers de dollars ont été dépensés dans des frais de voyage, des frais de restaurant ou encore de mobilier. Oui, l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, est cet organisme qui consulte sur des grands projets d'infrastructures, notamment les Montréalais, pour faire des recommandations à la Ville. Or, l'OCPM dépense beaucoup, 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 Michel. Dans les grandes tables de Montréal, et souvent, souvent, souvent en mission à l'étranger aussi. Et lors de ces voyages, il y a des dépenses qui sont, selon les experts que nous avons interviewés pour faire ce reportage, extrêmement questionnables, extrêmement. On n'a qu'à penser à un voyage de Dominique Olivier en France et au Mozambique. Et lors d'une journée de congé, Mme Olivier passe sur les dépenses de carte de crédit de la Ville, 350 $ pour un restaurant, un bar à huitres de Paris. Et on se demande qui surveille les dépenses, pourquoi ce genre de dépenses dans un organisme qu'on ne connaît pas beaucoup, en fait. Alors, c'est une enquête d'Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet, dont l'extrait suit à l'instant. En entrevue, Dominique Olivier a répété plusieurs fois qu'elle respectait les normes. Mais on ne sait pas trop qui édicte ces normes et si quelqu'un s'assure qu'elles soient suivies. Je comprends que vous travaillez très fort pour créer un scandale qui n'existe pas. Ce que je vous dirais, c'est que c'était dans les normes qui étaient acceptables et qui étaient en vigueur à l'époque à l'Office. Et j'ajoute que tous les cadres de la Ville, c'est prévu pour tous les cadres de direction de la Ville, qu'il y a un budget annuel qui est prévu pour ce genre d'opération-là. Mme Olivier, laissons au public l'intelligence de se forger une idée à savoir si c'est un scandale ou non. Nous, on vous pose des questions sur vos dépenses. Oui, je suis d'accord et je vous réponds. Oui, alors... Et je vous réponds avec grand plaisir. Alors, ce soir à 21h, J.A., c'est quoi les normes qui régissent cet organisme-là? C'est assez compliqué. On en arrive à la conclusion qu'il n'y en a pas vraiment. On fait un peu ce qu'on veut et on est redevable à pas grand monde. Merci beaucoup, Félix. Au revoir.